bonsoir à tous je me présente je m'appelle fanny amonique je suis la conservatrice en charge des collections du premier moyen-âge au musée d'archéologie nationale à saint germain orlais en france et je suis ravie d'être avec vous ce soir même à distance pour vous présenter une conférence sur le mobilier funéraire de la reine arégonde alors j'espère que ça va fonctionner que vous allez réussir à suivre et surtout que je vais pas être trop soporifique parce que c'est toujours un petit peu le problème avec les conférences enregistrées je vais faire de mon mieux en tout cas je suis ravie d'être là avec vous et je vous souhaite une bonne conférence donc je vais déjà commencer par vous partager mon powerpoint en ex en espérant que ça fonctionne voilà et voilà alors pour cette conférence j'ai donc choisi le sujet de la tombe de la reine arégonde et j'ai intitulé cette conférence un phénomène de mode avant de vous expliquer un petit peu qui est arégonde et quel est ce phénomène de mode dont je voudrais vous parler je voudrais resituer un petit peu avec vous le contexte historique vous faire une toute petite introduction je suppose que la plupart d'entre vous ont déjà eu la chance de voir l'exposition clovis et donc on les notions nécessaires en termes de cadrage historique etc mais bon je vous propose de faire un vraiment un petit récapitulatif très rapide pour ceux d'entre nous qui n'auraient pas encore eu la chance de visiter l'exposition qui aurait un trou de mémoire ou plus simplement et c'est bien normal pour ceux parmi nous qui ne connaissent pas ou peu cette belle période qu'est le premier moyen âge donc vous allez voir que j'utilise différents termes pour désigner cette époque premier moyen âge au moyen âge époque mérovingienne époque franque alors il y a vraiment beaucoup à dire sur l'usage de ces différents termes ça c'est sûr mais aujourd'hui c'est pas notre sujet donc on va partir du principe pour se faciliter la tâche qu'ils vont recouvrir à peu près tous la même chose même si dans les faits c'est pas exactement vrai donc la période mérovingienne dont on va parler aujourd'hui c'est une période qui longtemps est considérée comme une sorte de transition entre l'antiquité et le moyen âge et il faut pas oublier non plus que le moyen âge lui même pendant longtemps est assez déconsidéré donc en fait les premières collections d'archéologie mérovingienne vont émerger surtout dans la seconde moitié du 19e siècle et puis dans un premier temps on s'y intéresse peu et puis c'est une période assez mal vue c'est un âge obscur alors attention à propos de cette période mérovingienne n'oublions pas que dans l'absolu c'est pas vraiment un nom de période pour ceux d'entre vous qui ont qui sont un peu familiers de l'histoire c'est bien une dynastie plus qu'une période les mérovingiens sont une dynastie on fait référence à des rois francs dont l'ancêtre peut-être mythique serait un dénommé mérové d'où les mérovingiens mais donc on fait un raccourci pour cette période où les mérovingiens vont régner sur ces territoires que vous avez à l'écran on va parler de période mérovingienne cette période mérovingienne elle se développe en france en belgique en suisse en allemagne de l'ouest au tout début du moyen âge c'est à dire entre la fin du cinquième et la première moitié du huitième siècle donc on parle de la période mérovingienne mais surtout on a affaire à un peuple franc à une culture franque donc le peuple les francs ce sont en fait des peuples germaniques qui sont à la base des voisins des gallo romains à l'antiquité et qui vont se faire concéder un royaume dans l'empire romain dès la fin du cinquième siècle alors en fait il s'était installé en gaulle petit à petit depuis un certain temps sous des statuts divers les francs notamment s'établissent en belgique dès le milieu du quatrième siècle je vais pas vous reparler de shield eric a tourné parce que je pense que vous avez sûrement ça en tête les visigots s'établissent en aquitaine au début du cinquième siècle et les burgondes sur le cours supérieur du rhône au milieu du cinquième siècle ensuite si on évoque clovis qui est évidemment la figure tutélaire de cette exposition mais aussi la grande figure de cette dynastie clovis va régner entre 481 et 511 il prend le pouvoir il détache définitivement la gaule de l'empire il fonde à proprement parler cette dynastie mérovingienne puisqu'il amène au pouvoir très clairement il fait de grandes conquêtes il va mettre par écrit la loi franck la loi salic il va favoriser l'unité de ce territoire par son baptême puisqu'il a beaucoup de sujets qui sont déjà chrétiens il va fixer la capitale à paris et réorganiser le royaume voilà pour faire un résumé extrêmement condensé ensuite selon la tradition on va voir le royaume être divisé entre ses héritiers on va poursuivre l'expansion franck mais on va observer des divisions et recompositions du territoire au fur et à mesure des successions et peu à peu on va voir ainsi émerger différents royaumes l'ostrasie la neustrie la neustrie c'est à peu près le nord paris la normandie la burgundy qui va être conquise en 534 par les francs et l'aquitaine le sud va rester plutôt visigo on va voir quand même un certain nombre un certain nombre d'affrontements entre ces royaumes francs des développements d'identité régionales assez forte même si au départ cette tradition de division du royaume entre les héritiers n'est pas quelque chose qui prête potentiellement particulièrement au conflit l'idée au contraire est de s'associer pour assurer une un maintien d'un territoire pour assurer sa cohésion en ayant plusieurs entités toutes solidaires évidemment ça fonctionne pas toujours de la meilleure manière ensuite cette puissance royale mérovingienne va décliner après le règne de dagobert à peu près entre 629 et 639 notamment parce que ces rois ont montré une certaine incapacité à remporter des victoires militaires parce qu'ils vont avoir une politique de don de terre trop généreuse envers leurs fidèles et finalement donc des familles de grands propriétaires vont s'emparer du pouvoir ce sont les maires du palais avec pépin le bref qui se fait élire roi en 751 et fondent donc la dynastie carolingienne et donc pour rappel parce que vous aurez sûrement vu passer cette expression et vous en aurez sûrement entendu parler l'image des rois fainéant cette image très négative qu'on a de la dynastie mérovingienne est en réalité une image qu'on a hérité de la dynastie carolingienne des écrits qui sont produits à cette époque là et qui dénigrent en fait les précédents rois évidemment pour légitimer ces nouveaux rois carolingiens voilà maintenant que le cadre très globalement est posé évidemment on peut pas dire que ce soit un résumé très complet mais bon c'est vraiment histoire de poser un cadre aujourd'hui je vous propose d'évoquer en particulier le cas de la reine arégonde qui était l'épouse du roi clotaire premier qui a régné entre 511 et 561 et la mère de chilperic premier née en 534 et roi entre 561 et 584 donc arégonde si vous avez bien suivi un petit peu ce jeu de date c'est l'une des bruits de clovis alors le cas de cette reine mérovingienne il est vraiment passionnant à divers titres que ce soit sa découverte l'identification de ses restes ses bijoux son costume vous allez voir que c'est un sujet extrêmement riche et donc je vous propose de partir à sa rencontre et pour ce faire je vais essayer de vous livrer une synthèse vraiment très courte des nombreuses études qui ont été menées ces dernières années sur la tombe de cette reine par l'équipe de recherche qui est menée par patrick perrin et qui va publier encore dans les années qui viennent un ouvrage de synthèse très important sur les fouilles du site de saint denis puisque c'est bien de ce site là qu'on va parler alors les fouilles et la découverte de la tombe alors commençons par le commencement la découverte cette découverte elle se fait à la basilique de saint denis à saint denis en scène saint denis voilà c'est un petit peu répétitif mais je suppose que vous connaissez cette cette basilique saint denis peut-être que vous avez d'ailleurs entendu parler récemment de ce lieu avec la polémique qu'il peut y avoir autour du projet de reconstruction de la flèche de la basilique et donc ce lieu a fait l'objet de nombreux travaux depuis l'époque de violette duc donc violette duc 1814 1879 pour resituer et tous ces travaux ont entraîné la mise au jour de vestiges nombreux variés qui souvent ont pu être maltraités par leurs contemporains alors là je vous montre quelques images de cette crypte de la basilique et puis de quelques relevés de fouilles alors de véritables fouilles vont être menées sous la basilique seulement on peut dire à partir de 1953 quand c'est édouard salin puis ensuite michel fleury en 1957 qui sont nommés à la tête de ce chantier ces fouilles là elles sont menées de façon assez discontinue et dans des conditions plutôt difficiles jusqu'en 1981 lorsque en fait le sous-sol de la basilique va être transformé par le ministère de la culture en réserve archéologique et alors bon pour vous restituer un petit peu l'ambiance de ces fouilles il faut bien vous imaginez pardon qu'on a affaire à des vraies personnalités de l'archéologie de l'époque michel fleury était d'ailleurs réputé pour son caractère bien trempé et puis ces personnalités elles sont nécessaires parce qu'elles doivent en permanence s'imposer pour pouvoir réaliser ses fouilles alors ce que je vous propose pour vous imprégnez vous imprégnez un peu mieux de cette atmosphère c'est de visionner ensemble un petit extrait d'une émission d'yvonne courson et michel fleury qui a été réalisée par yvan de putier une émission qui s'intitule saint-denis 63 et dont une copie m'a été gentiment transmise par patrick perrin et qu'a priori maintenant on peut trouver aussi dans les archives de l'ina et je vais vous laisser vous rendre compte un petit peu de ce que comment dire de ce qu'a pu être cette fouille et vivre un peu en direct la chose alors j'espère que vous voyez mon écran monsieur michel fleury nous allons le trouver ici en compagnie de mademoiselle de vaugiraud et de monsieur finit alors qu'ils ont entrepris de fouiller pour nous leur 63e tombe notez que le graphite est à 9 cm et pas 8 du bord prenez les morceaux ces travaux doivent être menés de la façon la plus minutieuse déjà le sarcophage a été dégagé de la terre qui le recouvrait depuis près de 14 siècles celui ci est de pierre moins fragile que le plâtre dont sont faits la plupart de ces sépultures néanmoins il s'est brisé ont plusieurs morceaux qu'il a fallu soutenir le planchette glissé par en dessous de crainte qu'il ne tombe et n'écrase les restes du mort ceux ci apparaissent il faut un oeil exercé pour discerner même les différentes parties du corps dans les contours effondrés du cadavre après le lent dégagement du sarcophage vient la première description de ce que l'on voit ou de ce que l'on croit voir car tout doit être noté ou photographié car tout va être transporté pour être étudié par la suite la tête du sarcophage petite tache de cuivre verte au niveau du milieu du fémur droit il existe une petite plaque paraissant métallique allongée mesurant environ 11 cm de longueur et 2 cm et demi de largeur elle est située entre l'emplacement du fémur détruit et la paroi droite du sarcophage dont elle est distante d'environ 5 cm voilà alors je pense que ça vous donne une idée assez fidèle de à quoi pouvait ressembler cette fouille de cette ambiance très particulière cette fouille un peu la clope au bec qui alors à la fois paraît vrai hors du temps et en même temps comme vous l'avez constaté fait montre d'une réelle volonté de minutie avec des mesures très précises beaucoup de relevés et en partie c'est relevé vous les avez à l'écran il faut savoir que michel fleury et albert france la nord qui est son collaborateur c'est un industriel qui va devenir archéologue mais qui est aussi à la tête du laboratoire de restauration de nancy 1 par la suite qui donc va prendre en charge le mobilier de saint-denis donc fleury et france la nord doivent composer avec un envoi un environnement qui est assez hostile comme je vous disais les travaux du monument historique ne prennent pas toujours en compte les recherches archéologiques ils ont affaire à des architectes parfois assez peu amènes même si bon les choses vont s'améliorer peu à peu au cours du temps et par ailleurs la fouille en elle même se déroule dans des conditions qui sont vraiment très complexes des espaces exigus peu de lumière des sarcophages qui sont très difficiles à dégager et donc ils vont développer une méthode qui est celle du prélèvement par plaques métalliques pour faire des fouilles en laboratoire c'est ce que vous avez illustré par la photographie en bas de l'écran en quoi ça consiste et bien tout simplement à l'ouverture d'un sarcophage ils vont essayer de déterminer l'emplacement des éléments principaux et lorsqu'ils estiment que le sarcophage ne peut pas être fouillé sur place de manière satisfaisante et ce sera le cas par exemple pour arégonde et bien ils vont glisser sous les restes des plaques métalliques et ils vont ainsi pouvoir extraire par par tronçon il faut bien le dire différentes parties de la sépulture qu'ils vont prélever comme ça en amas en bottes alors c'est quelque chose qui se fait encore d'une manière très très différente le prélèvement en mode en archéologie mais voilà on peut dire ce sont un peu les prémices de cette pratique là et des modes des amas qui vont être acheminés ensuite au laboratoire d'albert france lanor et qu'il va pouvoir fouiller lui même dans des conditions bien meilleures vous vous en doutez de confort de lumière avec tous les instruments nécessaires et par ailleurs ce qui est vraiment intéressant c'est à filmer souvent ces interventions de restauration à des fins pédagogiques et notamment un de ces documents tout à fait exceptionnels m'a été transmis par ses fils que je remercie d'ailleurs chaleureusement et je vous propose de regarder de jeter un oeil à ce document et puis d'assister je dirais presque en direct live à la fouille de d'un des prélèvements qui a été fait dans le sarcophage de la reine arégonde alors si ça fonctionne je vais essayer de vous partager cette cette vidéo là elle est là donc cette vidéo est sans son mais vous voyez bien albert france lanor qui est en train de travailler et qui en fait délicatement retire différents éléments de cet amas que vous voyez à droite toujours posé sur cette fameuse plaque métallique donc délicatement il va essayer de retirer différents éléments il ya beaucoup de restes organiques qu'il essaye de préserver les plus intacts possibles et puisque vous avez pu voir aussi c'est que il prend il va prendre énormément de notes dans le processus alors là vous voyez apparaître quelque chose d'un peu étrange qui vous semble bleuâtre et je pense que ce n'est pas que ce n'est pas une couleur dû à on va dire à la qualité de la vidéo puisque si vous regardez autour l'amas de restes organiques de terre etc et de couleurs parfaitement normales marron beige je pense que cette couleur bleu doit être dû à des produits de corrosion du cuivre qui souvent prennent une couleur bleue alors ce que vous voyez qu'il est en train de dégager au pinceau de forme circulaire est une des fibules discoïdes que nous verrons ensemble tout à l'heure que nous regarderons de plus près vous voyez le bijou avec à l'arrière une épingle elle aussi de couleur bleue puisqu'elle était en alliage cuivreux et au dessous cette grande masse bleue qu'on a vu apparaître dès le début et qu'il va sortir là dans un instant c'est attention voilà la contreplaque de la ceinture d'arégonde un bijou exceptionnel qu'on pourra aussi regarder plus en détail dans un instant alors voilà ce que je voulais vous montrer comme extrait du film alors il vous voyez il est beaucoup plus long que ça il ya énormément de choses intéressantes mais on peut pas tout regarder et donc maintenant si on revient au diaporama voilà donc voilà comme je vous l'expliquais le site est d'une très grande complexité il impose ce type de fouilles très particulier bien sûr qu'aujourd'hui on ne pratiquerait plus de la même manière mais qui à l'époque était à la pointe de des techniques d'archéologie et par ailleurs ce qu'il faut retenir c'est que le site en lui-même est d'une très grande complexité il ya énormément de tombes qui se chevauchent qui sont les unes à côté des autres ça va entraîner beaucoup de difficultés à la fois dans la gestion du mobilier de la documentation et les différents éléments au cours du temps vont malheureusement être partiellement dispersés bon alors je vous rassure aujourd'hui c'est plus vraiment le cas mais voilà ça a été compliqué de réunir tous ces éléments là on va en reparler et tout ça c'est sans évoquer des aléas encore plus graves que peuvent rencontrer en fait des sites comme ça qui sont très prestigieux puisque michel fleury et albert france lanor se sont trouvés confrontés en 1973 à un pillage du site par un gardien remplaçant peu scrupuleux donc vous voyez vraiment c'est pas une fouille simple c'est une fouille qui est pleine de difficultés mais c'est une fouille extraordinaire donc imaginez vous cette ambiance cette fouille hors du commun et puis un beau jour en 1959 donc l'ouverture d'un sarcophage de pierre inviolé le sarcophage numéro 49 qui en fait par son aspect extérieur ne va pas vraiment se distinguer des autres alors ah pardon excusez moi voilà c'est celui là donc par son aspect extérieur il ne se distingue pas particulièrement on a un sarcophage de pierre donc non violé qui est resté à l'abri des eaux d'infiltration mais qui en fait très vite va se démarquer par son contenu alors pourquoi parce qu'on y trouve de nombreux restes de vêtements et à côté des objets de parures et d'accessoires vestimentaires métalliques qui sont d'une très grande richesse et notamment une bague en or sur laquelle on trouve gravé le nom harney gundis voyait voyez en cercle le long sur le tour du chaton harney gundis donc qui est développé autour d'un monogramme central vous l'avez ici et puis il est relevé ici et ce monogramme central va être lu assez vite comme le qualificatif régine et c'est à dire rennes vous voyez le développement du monogramme qui est proposé ici donc en fait les fouilleurs vont identifier quasiment tout de suite à partir de cette bague la défunte en question ils vont dire qu'il s'agit de la reine harégonde l'épouse de clotaire premier la mère de chilperic premier qui est mentionné par grégoire de tour dans ses dix livres d'histoire et si l'on en croit en fait grégoire de tour en fait c'est la reine franck ingonde qui était l'épouse du roi clotaire premier qui avait demandé à ce dernier de trouver un mari qui soit digne de sa soeur cadette harégonde et le roi ne trouva pas de meilleur prétendant que lui même et a décidé d'épouser sa propre belle sœur donc petit aparté c'est un mariage qui certes est proscrit à l'époque déjà par les canons ecclésiastiques mais qui en revanche est assez conforme aux principes polygamique et endogamique qui sont en vigueur dans les familles royales germaniques c'est pas quelque chose de choquant et donc du même coup harégonde accéda au rang de reine légitime c'est à peu près tout ce qu'on sait de cette reine c'est tout ce que nous ont dit grégoire de tour mais ça nous permet comme vous allez le voir de raccrocher ensuite un certain nombre de vagues donc une polémique à la mode de chez nous pourquoi j'ai intitulé intitulé ça comme ça parce que vous allez voir qu'il y a vraiment tout un sujet qui va se cristalliser autour de l'identification de la reine et puis je voulais rester un petit peu dans la thématique de la mode qui était celle de cette conférence au départ des examens osseux vont être réalisés à la découverte de la tombe et il suggère que la défunte était décédée en fait aux alentours de 45 ans compte tenu de l'année de naissance de son fils chilperic premier qui à ce moment là est fixé en 539 et d'un âge au mariage qu'on va estimer à environ quinze vingt ans donc harégonde serait né vers 520 525 michel fleury en a conclu qu'harégonde était morte dans les années 565 570 et en fait on a un problème parce que cette estimation de la date de décès d'harégonde qui se base sur l'âge qu'on va accorder à ses ossements elle s'avère en fait trop précoce pour être compatible avec la datation archéologique stylistique des constituants les plus récents de son mobilier funéraire je m'explique pas de panique et alors pour m'expliquer je vais vous proposer une petite parenthèse justement sur la mode féminine à l'époque franck alors grosso modo l'archéologie va permettre de distinguer deux grandes phases dans le costume féminin qui bien entendu comporte elle même selon les périodes tout un tas de petites spécificités et de sous phase lorsqu'on s'y intéresse de près mais on va rester pour cette conférence à ces deux phases principales elles sont illustrées par ces deux dessins que j'ai tiré d'un ancien ouvrage de patrick perrin donc vous allez avoir la mode dite mérovingienne ancienne qu'on va trouver entre environ 470 et 600 et qui se caractérise chez les femmes par le port d'une paire de petites fibules alors les fibules ce sont des comme des agrafes comme des épingles à nourrice qui servent à maintenir les extrémités d'un vêtement donc le port d'une paire de petites fibules au niveau du cou et une paire de plus grandes fibules qu'on appelle des fibules en c au niveau du bassin alors je voulais montre les petites fibules ce sont celles qui sont en bas qu'on porte au niveau du cou vous le voyez sur ce dessin ici et les grandes fibules les fibules en c que vous avez en haut et qu'on va porter plus bas au niveau du bassin alors à tout ça évidemment vont s'ajouter dans cette mode mérovingienne ancienne des bracelets métalliques des colliers de perles on va avoir une ceinture qui peut être fermée par une boucle métallique vous la voyez aussi ici et puis on peut choisir de suspendre à cette ceinture et ben des instruments de la vie quotidienne des petites pendelocs qui peuvent avoir des fonctions de talisman des choses comme ça c'est ce que vous voyez apparaître ici sous le manteau de cette dame au cinquième sixième siècle on va trouver une unique épingle de coiffure luxueuse et qui sert à maintenir soit les cheveux soit le voile voilà pour cette mode mérovingienne ancienne entre 470 et 600 et à partir de la fin du sixième siècle on va basculer peu à peu dans la mode mérovingienne récente les éléments qui sont accrochés à la ceinture vont être concurrencés par ce qu'on appelle une châtelaine qu'est ce que c'est qu'une châtelaine je vous en ai mis une ici à droite c'est un élément de parure qui est composé de plaques et de ferrets qui sont reliés par des courroies en cuir et c'est vraiment ça aussi qui marque l'apparition de la mode mérovingienne récente ces plaques elles peuvent porter un décor et on peut y suspendre là encore différents ustensifs et dans le même temps on va voir disparaître peu à peu c'est les boucles de ceinture très simples enfin on va dire surtout qu'on les remplace par des vraies grosses plaques boucles typiquement mérovingienne et par ailleurs je vous avais bien expliqué qu'on avait une double paire de fibules qui était portée par les femmes une au niveau des épaules et une au niveau du bassin et ça va être remplacé par une fibule unique qui va être portée au corsage et cette figure unique elle est souvent de forme circulaire ou de forme polylobée c'est les deux exemples que j'ai mis en haut ici qui sont parmi de les deux plus beaux exemples du musée enfin parmi les plus beaux exemples du musée en particulier la grande fibule de balieux donc des des doubles paires de fibules qui disparaît remplacé par une fibule unique portée au corsage forme circulaire ou polylobée et par ailleurs pour les boucles d'oreilles on va observer le développement d'un système de fermeture par anneaux et crochets c'est ce que vous voyez sur cette boucle de cette boucle d'oreille du musée d'archéologie nationale aussi et qui va apparaître à partir environ de la seconde moitié du 6e siècle ensuite à partir de la fin du 6e siècle les femmes qui ont un niveau social assez élevé vous portez un voile qui est tenu par deux courtes épingles à tête sphérique ça c'est une mode vestimentaire d'origine plutôt méditerranéenne et on va voir de manière de plus en plus fréquente des garnitures de chaussures et de jartières à partir de la seconde moitié du 6e siècle dans les sépultures féminines voilà je vous donne plein d'éléments je sais que c'est compliqué que c'est beaucoup de choses mais vous allez voir qu'on va les réutiliser et qu'on va les appliquer à régonde ou du moins on va essayer donc vous avez un aperçu la très rapide de l'évolution du costume féminin à l'époque mérovingienne et vous voyez que les archéologues ils ont une idée assez précise de l'évolution des parures féminines au cours du temps et qu'ils sont capables de les situer avec assez de précision et dites vous bien que là encore je ne vous ai pas du tout donné une version détaillée de la chose je vous ai vraiment fait une synthèse donc maintenant on va se demander qu'est ce qu'on trouve chez à régonde chez à régonde on trouve des boucles d'oreilles en or avec un système de fermeture pardon ça ça nous fait penser à la mode mérovingienne récente plutôt si on suit les quelques éléments que je vous ai donné on va trouver une paire d'épingles de voile à tête sphérique en or c'est ce que vous avez au dessus qui donc nous nous indiquerait plutôt la fin du sixième siècle mais on trouve quand même une grande épingle unique luxueuse en or argent et grenat ce que vous avez en bas est ce qui était plutôt au départ quelque chose plus caractéristique de la mode mérovingienne ancienne on va trouver une seule paire de fibules circulaires en or cloisonné de grenat alors que pour rappel pour la mode mérovingienne ancienne on avait deux paires de fibules de forme très différente pas de forme circulaire ou peu et une fibule unique de forme circulaire en mode récente donc là on n'est ni dans une case ni dans l'autre là ça devient bizarre et puis on trouve aussi chez à régonde une grande plaque boucle avec sa contre plaques en or c'est ce que vous avez vu dans le film tourné par albert albert france lanor tout à l'heure c'est cet élément là donc en or argent alliages cuivreux et grenat qui répond plutôt à la mode mérovingienne récente et plusieurs garnitures de chaussures et de jartières qui répondent elles aussi plutôt à la mode mérovingienne récent donc on voit que c'est un peu mitigé mais en majorité on a affaire à des objets qui relèvent de la mode mérovingienne récente et en particulier je dois vous signaler que cette grande garniture de ceinture d'orfèvrerie et puis les petites plaques boucles que vous avez là de la garniture de chaussures porte en fait un décor qu'on appelle en style animalier germanique 2 alors qu'est ce que ça signifie on va faire très simple on va pas tout détailler mais c'est l'historien de l'art suédois bernard salin qui a proposé en 1904 la première classification en trois phases d'un style dit animalier germanique c'est un type de décor qui s'est répandu de la scandinavie à l'italie et de l'angleterre au danube moyen on va le trouver sur des monuments sculptés en pierre en bois dans des manuscrits enluminés sur des pièces d'orfèvrerie comme c'est le cas pour nous sur des objets usuels sur plein d'éléments et ce style animalier germanique il est né dans le monde nordique il résulterait à l'origine de la copie par des artisans locaux d'objets romains importés et généralement ces artisans nordiques ils vont reprendre des motifs zoomorphes mais ils vont faire disparaître le modeler antique ils vont faire une stylisation des décors ils vont accentuer certains détails anatomiques voilà ils vont ils vont passer c'est les décors antiques à leur moulinette culturelle entre guillemets et la composition en fait des décors de la garniture de ceinture et des garnitures de chaussures que je vous ai montré elle est complexe mais différents éléments semblent répondre à différentes phases de ce style de sa chronologie et il se trouve que ce sont des types d'objets qui n'apparaissent pas avant la fin du sixième siècle et qui sont particulièrement précurseurs par rapport à la chronologie des mobiliers féminins qui existent au moment de la découverte donc on a des parures qui majoritairement ont l'air d'être plutôt de mode mérovingienne récente et par ailleurs on a des éléments qui portent un décor de style animalier germanique 2 et qui n'existe pas avant la fin du sixième siècle on a donc une vraie dichotomie entre la datation anthropologique de la sépulture qui je vous le rappelle était était fait vers 565 570 qui était enfin qui était déterminé entre 565 570 pardon et la datation archéologique de la tombe 49 qui a été déterminé à la toute fin du sixième siècle au plus tôt et ça c'était très surprenant à cette époque là on comprenait pas très bien ce qui s'était passé et et plusieurs chercheurs ont donc remis en cause l'identification de cette défunte à harrygonde ils ont considéré que la défunte de la tombe 49 manifestement décédé plus tard que 565 570 puisque ces bijoux en témoigne ne pouvait pas être identifié à la souveraine la polémique s'est installée entre eux les tenants d'harrygonde et les partisans d'une d'une autre harrygonde alors il ya une petite différence dans l'écriture du nom aussi ça ça a été signalé évidemment mais en fait c'est quelque chose d'assez fréquent dans les graphies de l'époque c'est pas c'est pas forcément significatif et puis un peu de temps à passer et malheureusement je vous ai dit que le mobilier découvert à saint-denis il a fait l'objet d'un certain nombre de dispersions il se trouve que les restes osseux d'harrygonde ils en ont fait les frais pendant quelques années après la mort de michel fleury alors il n'était pas semé aux quatre vents c'était pas n'importe quoi bien entendu mais en fait ils dormaient tout simplement là où les archéologues les avaient rangé et leur localisation avait été un petit peu oubliée au fil du temps et puis il faut bien le dire des décès de certains des titulaires de la fouille donc ils ont été redécouverts très logiquement là où ils avaient été laissés et ça a permis à partir de 2005 de faire réaliser de nouvelles analyses par une équipe du CNRS qui ont révélé énormément de nouvelles informations alors déjà ça nous a révélé la taille de la défunte entre 1 mètre 50 et 1 mètre 60 ça a permis de déterminer qu'elle avait probablement été atteinte de la maladie de forestier qui est une maladie qui qui affecte le dos ou la colonne vertébrale et qui contrairement à d'autres formes d'arthrite n'entraîne pas d'inflammation c'est plutôt une maladie qui est caractérisée par là la solidification des ligaments et des tissus bref je serai pas vous expliquer tout en détail mais ça crée des formes de de ponts osseux entre différents petits os qui forment la colonne vertébrale ils ont découvert aussi qu'elle avait de l'arthrose cervicale et lombaire qu'elle avait des séquelles probablement de poliomyélite pardon de l'enfance et surtout surtout ce qui nous intéresse là maintenant tout de suite les analyses ont révélé l'âge de la défunte au moment de son décès elles ont revu cet âge et elles ont déterminé à plus ou moins trois ans que la défunte était décédée à l'âge de 60 ans alors c'est tout à fait radical puisque je vous rappelle que les premiers examens osseux qui avaient été réalisés lors de la découverte de la tombe suggérait que la défunte était décédée aux alentours de 45 ans donc on a déjà à plus ou moins trois ans un gap de 15 ans et comme vous vous en doutez ça change complètement la donne puisque désormais ça permet de situer entre 571 et 582 la date du décès de la rem donc maintenant si on récapitule si vous avez bien suivi ce que je vous ai expliqué sur le début de la polémique vous vous souvenez que la datation retenue pour le mobilier archéologique c'est la fin du sixième siècle et plus précisément on a fait des études plus récentes qui ont permis de déterminer stylistiquement par comparaison avec d'autres trouvailles que le mobilier archéologique est à situer plus précisément entre 580 et 600 et comme l'étude des restos se suggère un décès de la reine entre 571 et 582 et bien on date maintenant l'enterrement de la reine autour de 500 pardon autour de 580 c'est à dire à la croisée de ces deux datations évidemment 580 environ puisque à chaque fois vous voyez bien qu'on n'est pas à un ou deux ans près mais on est à 10 15 ans près ça c'est sûr donc ça déjà ça nous donne un bon point de départ un bon point de repère c'est la date à laquelle la reine a été enterrée environ 580 mais ça pose toujours un problème parce que ça suppose que les objets ont été produits avant 580 puisqu'elle est enterrée avec eux et par ailleurs quand on les regarde de près qu'on les observe bien ces objets on s'aperçoit qu'ils portent des traces du jour donc ils ont été portés avant d'être déposés dans sa tombe ils n'ont pas été déposés neufs dans sa tombe ils ont donc été produits bien avant 580 le temps qu'elle les porte et donc on aurait à faire à des exemplaires très précoces de ces parures là et comment on peut justifier cette précocité hors du commun alors pour expliquer cette précocité et ce côté très avant-gardiste de des parures d'arégonde aujourd'hui on avance en général le caractère très inventif de l'art de cours qui va permettre aux dames de la haute société de bénéficier réellement des dernières avancées de la mode franque et même de la mode internationale on va en parler donc voilà pour ce petit point polémique et datation alors maintenant j'aimerais qu'on s'intéresse de plus près à ce mobilier que j'ai évoqué avec vous plusieurs fois alors comme vous pouvez le voir il se constitue majoritairement de parures métalliques mais on trouve aussi un flacon en verre que vous avez au centre du diaporama et puis je ne vous en ai pas mis d'image là mais je vous en montrerai tout à l'heure il se compose aussi beaucoup de restes organiques qui correspondent au textile et au cuir qui était présent dans la tombe et vous les avez d'ailleurs aperçu en fait lors de la vidéo de la fouille en laboratoire et pareil on va en reparler en ce qui concerne les parures donc on a une paire de boucles d'oreilles en or une paire d'épingles de voile en or une paire de fibules discoïdes en or ce sont ces deux fibules circulaires ici en or alliage cuivreux et grenat on a la grande épingle qui est à l'envers sur cette photo en or argent grenat on a la plaque boucle de ceinture et sa contre black et sa contre plaque pardon en or alliage cuivreux et argent et grenat nous avons bien sûr la bague nominative de la reine en or qu'on a déjà évoqué et on a ensuite une garniture de une garniture de jartière ici deux grands ferrets de jartière qui servent à tout simplement à maintenir à lasser les lanières des jartières de la reine et une garniture de chaussures qui pareil servent à maintenir les chaussures qui sont en argent alors ce qui va frapper les chercheurs à l'étude de ces différents objets outre bien évidemment le fait qu'ils sont très riches et d'une très belle exécution c'est la présence de fausses paires d'objets manifestes alors je vais vous demander de prêter attention à ces quelques photos de détails que je vais vous passer ou vous repasser et vous allez voir que malgré leur appariement ces bijoux ne sont pas exactement les mêmes leur technique de fabrication diffère leur décor n'est pas exactement le même les analyses menées sur les métaux qui ont été utilisés et les pierres qui ont été utilisés montrent aussi qu'ils sont différents vous allez voir qu'il ya vraiment des choses marquantes alors par exemple pour les boucles d'oreilles outre le fait que vous voyez bien que le décor n'est pas construit de la même manière ici vous voyez très bien les granulations là elles apparaissent à peine vous voyez bien que le décor de la corbeille est assez différent entre ces deux exemplaires donc outre ces différences techniques dans la réalisation dans le décor on a analysé lors de ces deux boucles d'oreilles et la composition de ces deux éléments la petite corbeille ici à chaque fois n'est pas la même c'est la même chose pour les fibules l'or de cette fibule n'a pas exactement la même composition que lors de cette fibule et les grenats qui sont utilisés sur chacun de ces bijoux ne sont pas non plus du même type même problématique pour les grands ferrets l'argent qui est utilisé pour la production des deux grands ferrets n'est pas le même et vous voyez bien que l'exécution n'est pas la même non plus si vous vous amusez à jouer au jeu des 7 erreurs vous allez repérer plein de petites différences dans les représentations animalières que vous avez ici alors pourquoi ces fausses paires d'objets l'une des raisons qu'on peut assez facilement imaginer qu'on a avancé assez rapidement c'est que à régon peut avoir perdu ou abîmé l'un des bijoux de la paire et qu'elle va demander à un autre atelier que celui qui avait produit le bijou à l'origine d'en effectuer une copie pour remplacer c'est tout à fait plausible mais en revanche pour les fibules la question est encore un peu plus complexe donc si vous vous souvenez ce qu'on a évoqué précédemment à propos de l'évolution de la parure féminine à la fin du sixième siècle je vous ai expliqué qu'on abandonne peu à peu les paires de fibules les la double paire de fibules pour les remplacer par une fibre unique souvent plus grande et souvent de forme circulaire ou polylobée or dans le cas d'arégonde on se situe exactement à cette époque charnière et on voit effectivement qu'elle dispose déjà d'une grande fibre circulaire et même de deux mais attention on va en parler donc elle a une grande fibre circulaire ce type de fibules qui présente comme ça un fin d'écor cloisonné en brésil c'est quelque chose qui est caractéristique de la vallée du rhin et du sud-ouest de l'allemagne à la fin du sixième siècle et au tout début du septième siècle et là-bas habituellement il n'est pas porté par terre et donc on pense que elle disposait d'une de ces grandes fibules qu'elle avait probablement importé et qu'elle a souhaité en faire faire une copie probablement pour la porter en paire selon une mode plus traditionnelle et c'est vraiment l'illustration de ce que je vous disais précédemment à propos de l'avant-gardisme de l'art de cour à régonde elle dispose déjà de bijoux en avance sur son temps mais elle va choisir de les porter selon la mode qui est encore en vigueur chez elle et qu'elle a d'ailleurs pratiqué pendant toute sa vie on pourrait dire d'ailleurs pour finir on pourrait peut-être s'interroger sur la présence de ces bijoux qu'on pourrait qualifier de rafistoler dans la tombe d'une reine mérovingienne parce que je voulais dit ces bijoux ils ont des traces d'usure on pense que peut-être certains sont des copies parce que elle aurait perdu l'un des éléments de la paire ou qu'elle l'aurait abîmée on se dit c'est quand même étrange cette reine qui manifestement est enterrée avec tous les honneurs dues à son rang mais avec des parures dépareillées justement et en fait aujourd'hui on interprète pardon on interprète le caractère assez hétéroclite de ces parures toutes ces traces d'usure on les interprète simplement en considérant qu'il s'agissait probablement des bijoux qu'elle affectionnait particulièrement et que donc elle avait beaucoup porté dans sa vie et cette interprétation elle est particulièrement intéressante parce que au delà du fait qu'on est dans le cas très rare de l'identification d'un personnage historique précis grâce à une découverte archéologique ça ça nous donne même un aperçu de sa psychologie de ses goûts et ça c'est tout bonnement exceptionnel dans notre discipline alors un autre moment qui est passionnant dans l'investigation autour de la tombe d'arégonde et puis des tombes de saint-denis en général c'est c'est là tout ce qui a été la mise en place d'un programme européen d'étude des grenats alors les grenats ce sont donc ces pierres précieuses fines et transparentes de couleur rouge que vous avez vu sur les bijoux d'arégonde et ce programme va être mis en place au c2 rmf à partir de 1999 pour ceux d'entre vous qui ont déjà visité l'exposition clovis vous avez dû avoir un aperçu des résultats apportés par ces études qui sont qui sont à l'époque très novatrices et qui par la suite ont donné lieu à un programme de recherche qui s'appelle charisme au niveau européen et donc à partir de l'étude de nombreux grenats qui sont conservés dans des collections de différents musées dont la composition a été comparée avec celles de grenats issus de différents endroits du monde il était possible de déterminer l'existence de différents profils de grenats de différentes provenances géographiques donc Inde Sri Lanka Portugal Bohème principalement et c'est passionnant parce que l'étude de ces éléments révèle que jusque vers à peu près l'an 600 on utilise principalement des grenats qui viennent d'Inde et du Sri Lanka pour réaliser des objets encloisonnés c'est ce que je vous ai montré précédemment comme les fibules d'arégonde du cloisonnés c'est à dire qu'on va créer des petites cloisons en or et donner les formes au décor et ensuite tailler des grenats de la forme de ces décors qu'on va venir insérer dans ces petites cloisons donc on va réaliser des objets encloisonnés comme les fibules discoïdes d'arégonde avec des grenats plutôt importés d'Inde et du Sri Lanka mais par la suite on va voir évoluer l'approvisionnement et on va voir que peu à peu dans les bijoux les grenats européens vont se substituer aux grenats indiens c'est ce que vous illustre ces différents graphiques qui sont issus des études qui ont été réalisées autour de ces grenats et vous voyez bien qu'au fur et à mesure du temps la proportion de grenats indiens et sri-lankais diminue drastiquement au profit de grenats de bohème et du portugal et ce qui est intéressant c'est que ces grenats d'origine européenne ils n'ont pas les mêmes propriétés que les grenats orientaux leur petite taille en fait a priori les rendrait peu adaptés à la réalisation de cloisonnés couvrant comme les francs l'affectionné et cette impossibilité technique serait en partie à l'origine de l'évolution du style de l'orfèvrerie mérovingienne c'est à dire que les francs dans un premier temps privilégient ce type de cloisonnés couvrants que vous avez sur les fibules circulaires d'arégonde et petit à petit ils vont privilégier la réalisation de ce ce sont pareil un des petites cloisons d'or mais qui permettent d'accueillir des pierres isolées comme vous pouvez le voir ici sur un détail de la garniture de ceinture d'arégonde et donc effectivement on trouve des grenats européens notamment sur la garniture de ceinture de la reine des grenats qui sont d'ailleurs interprétés plutôt comme des réparations et sur la grande épingle dont je vous ai très rapidement parlé tout à l'heure et qui est par ailleurs l'un des objets les plus étonnants de la tombe et l'un des plus tardivement tardivement daté on a on a très peu de parallèles à cet objet particulièrement luxueux et aussi très très surprenant donc ce qui est intéressant c'est que on voit bien ici que la tombe d'arégonde témoigne sur un plan plus large du commerce international qui existe bel et bien à l'époque mérovingienne dont le monde de clovis l'exposition très très largement et puis elle témoigne de l'évolution de ce commerce international et des évolutions technologiques qui l'accompagnent elle montre bien que les élites francs franck ont accès à des biens issus d'échanges à très longue distance et par ailleurs les grenats n'en sont pas les seules preuves car en effet un autre élément exceptionnel qui mérite d'être cité signalé à Saint-Denis c'est l'extraordinaire préservation des restes organiques dans la crypte de manière générale pourquoi comment on explique cette préservation et bien on pense que les sarcophages ont par chance était toujours préserver des eaux d'infiltration et donc ils ont bénéficié d'un climat étonnamment favorable sous nos latitudes à la conservation des matériaux organiques et de ce fait il a été possible de reconstituer à partir des fragments de textile et de cuir retrouvé dans la tombe 49 le costume avec lequel la reine avait été enterré et donc c'est un peu ce que vous propose cette restitution dessinée il est probable que la défunte était enveloppée dans un linceul de toile de lin ou de chandres de couleurs assez claires et sous cette toile ont trouvé une étoffe en laine des fibres de castor et peut-être un troisième type de fibres donc probablement un manteau en dessous on a identifié un tissu en soie à motif géométrique et on a pu établir que ce tissu bordait sur le devant l'ouverture d'un manteau en soie teint au pourpre et dont les manches étaient bordées bordées pardon de galons de fils d'or ces manches étaient aussi décorés d'une bordure en soie en soie d'origine sassanide par ailleurs selon les observations d'albert france lanor elle portait alors une courte robe d'ottoman de soie violette et on a retrouvé aussi en dessous un tissu en armature toile souvent d'apparence rougeâtre devant sans doute être mis en relation avec la tunique alors tout ça c'est entre guillemets puisque ce sont aussi un peu les termes de l'époque et par ailleurs on a pu préciser que la défunte était coiffée d'un long voile en samite de soie de couleur jaune et rouge qui vraisemblablement était d'origine plutôt byzantine et qui descendait au moins jusqu'à sa taille et par ailleurs quatre types d'objets en cuir ont été découverts dans le sarcophage une paire de manchettes des chaussures ainsi qu'une ceinture et une paire de jartière les trois dernières évidemment étant assorti aux éléments métalliques que vous voyez là et qu'on a vu précédemment donc vous pouvez vous rendre compte qu'on a réussi à reconstituer alors par plusieurs étapes ça n'a pas été en une seule fois mais on a réussi à reconstituer le costume d'arégonde et avec beaucoup d'acuité puisqu'on a même réussi à retrouver un certain nombre de décors qui étaient présents sur les tissus qu'elle portait et pour finir cette conférence j'aimerais qu'on s'arrête un peu justement sur toutes ces recherches qui sont menées autour de la tombe d'arégonde et qui permettent de d'élargir en fait le sujet je voudrais vous montrer que même si la découverte d'arégonde date de 1959 les travaux de recherche continuent sur arégonde et sur les tombes de saint-denis en général et que elles révèlent presque chaque année de nouvelles choses alors tout d'abord il faut signaler que l'équipe de recherche qui est menée par patrick perrin je l'ai précisé en introduction mais prépare un ouvrage de synthèse sur le mobilier archéologique qui a été découvert à saint-denis et qui va notamment faire le point sur toutes les datations du mobilier sur tous les parallèles typologiques stylistiques qu'on peut faire entre ces objets et d'autres oeuvres conservées ailleurs dans le monde et puis qui va intégrer aussi beaucoup de réexamins scientifiques d'un certain nombre d'éléments alors on vient d'évoquer le costume d'arégonde et bien sachez que encore tout récemment il y a moins de deux ans deux chercheuses de l'équipe de saint-denis antoinette rasteicher et mark ita volken sont venus procéder à de nouvelles études sur des fragments textiles et des fragments de cuir qui avaient été redécouverts suite au rassemblement du mobilier d'arégonde et là encore vous allez trouver que ça fait un peu redite mais il se trouve qu'en raison de la dispersion de la documentation on a en fait un certain nombre de petits échantillons qui avaient été prélevés dans les tombes et notamment dans la tombe d'arégonde qui manquait encore à l'appel et c'est patrick perrin qui a remis la main sur ces objets lorsqu'il a mené à bien un inventaire des archives de michel fleury qui était conservé aux archives de paris et en fait ces objets c'est tous ces petits prélèvements avaient à tort été préservés avec les documents aux archives et donc on a obtenu grâce à l'aide du service régional de l'archéologie l'affectation de ces éléments qui étaient restés un petit peu en déshérence alors ils étaient bien préservés avec les archives mais c'est vrai qu'un service d'archives n'est pas forcément fait pour conserver des objets c'est pas son but premier et là encore sur le réexamen de ces éléments s'est révélé très instructif alors Antoinette Raste qui a ré-étudié les restes textiles qu'on a retrouvé a identifié la présence d'éléments en poils de castor qu'elle avait déjà repéré dans la tombe d'arégonde qu'elle a retrouvé là encore et alors aussi étonnant que ça puisse paraître elle explique dans son texte qu'on retrouve le castor dans plusieurs textes de la fin de l'antiquité notamment des textes de l'évêque saint ambroise de mille ans qui en fait critiquent les évêques qui portent des vestes en castor pour montrer leur rang et il mentionne en fait dans la même phrase les vêtements en soie et en gros elle elle dit que on suppose qu'il met au même niveau le prix de la soie et le prix du castor et un autre auteur claudianus nomme dans un poème le prix d'un manteau en fibre de castor il dit que c'est équivalent à six pièces d'or et apparemment si on compare ça au coût de la vie à cette époque c'est vraiment une somme astronomique donc voilà ces textes montrent que le manteau en poils de castor c'est un vêtement d'élite déjà pendant l'antiquité tardive c'est très cher c'est probablement au moins au niveau du prix de la soie et c'est vraiment intéressant parce que là elle a pu en réidentifier de nouveaux fragments dans ces petits prélèvements qui nous sont revenus récemment par ailleurs quand elle a réétudié tous ces échantillons de textiles elle en a prélevé un certain nombre qu'on a envoyé en analyse pour essayer de déterminer les types de colorants qui étaient utilisés sur les textiles de différentes tombes et ces échantillons sont en cours d'analyse pour ne rien vous cacher cette semaine j'ai eu des nouvelles de ces analyses qui sont vraiment bien avancés maintenant mais qui s'avèrent assez complexes de son côté marquita volken qui elle s'est plutôt intéressée aux fragments de cuir elle a pu observer de nouveaux fragments des chaussures d'arrêt dans ces prélèvements qui nous sont arrivés récemment elle a observé que l'avant pied et la partie arrière étaient garnis de décorations géométriques en forme de triangle et de ligne elle a expliqué que ces décorations qui étaient gaufrées avec l'ensemble agrémenté d'une ligne de broderie en soi elle a expliqué qu'on pouvait faire un parallèle assez net entre ce décor et des chaussures d'origine byzantine et alors elle explique que la ligne centrale notamment broder en soi c'est quelque chose qui rappelle le répertoire des décorations byzantines qui remonte à l'antiquité tardive et donc c'est une technique qui a perturbé sur les chaussures de l'antiquité tardive et du haut moyen âge et même jusqu'à la fin du 12e siècle selon elle et ça c'est une preuve de plus que le costume d'arégonde rassemble des objets qui viennent de différents horizons et qui probablement sont de grand prix et pour parler un peu d'autre chose que de reste organique et bien je voudrais vous dire que par ailleurs le flacon d'arégonde lui aussi a fait l'objet de nouvelles analyses et alors je trouve que c'est important parce que cet objet on l'oublie souvent dans les publications dans c'est assez fascinant en fait je pense parce que c'est le seul élément de la tombe qui n'est pas une parure qui n'est pas une partie de costume c'est le seul élément qui ouvertement semble assez modeste c'est à dire que la technique de mise en oeuvre est assez simple il ne porte pas de décor etc et voire même parfois on pourrait le trouver presque presque carrément rudimentaire c'est à dire que vous allez le voir mais il présente plein de bulles d'impureté on trouve des restes de charbon pris dans la masse de verre et pourtant cet objet qui paraît assez modeste figure dans cette tombe qui elle est assez exceptionnelle et je trouve qu'on ne s'est peut-être pas assez souvent penché sur sur les raisons de sa présence alors certes le fait de posséder de la vaisselle en verre c'est quelque chose qui est réservé à l'élite de la société franque mais on a des exemples beaucoup plus prestigieux de de flacons de verre coloré de coupe des choses beaucoup plus fines beaucoup mieux réalisé et la question du matériau en lui-même elle a été examinée assez récemment puisque nous avons pu faire analyser le flacon d'arégonde grâce à thomas caligaro au c2 rmf au moyen de l'accélérateur de particules à glailles alors le c2 rml j'ai oublié de le préciser pour ceux qui ne connaîtraient pas c'est le centre de recherche et de restauration des musées de france ça se situe au louvre et à versailles et là bas il y a un accélérateur de particules qui permettent de faire des analyses extrêmement pointues et donc on a analysé la maté la matière du verre d'arégonde alors il se trouve que des flacons de ce type on en trouve de l'antiquité tardive jusqu'au cours du sixième siècle donc celui là ce serait vraiment l'un des plus tardifs de la série qu'on connaît et la composition chimique du verre elle est assez simple c'est un verre au natron c'est assez classique pour pour l'occident durant l'époque romaine et puis la période nérovingienne il ya cette époque là en fait on importait des lingots de verre d'origine siropalestinienne et égyptienne et néanmoins la composition chimique du verre du flacon d'arégonde elle pose quelques problèmes par rapport au verre du levant parce que les chercheurs du c2 rmf ont observé des concentrations un peu trop élevées dans certains composés par rapport aux verres orientaux et donc selon thomas calgaro on pourrait envisager que la composition du verre de lingots orientaux ait pu être modifié quand l'objet a été mis en forme dans des ateliers de verrier du nord de la gaule mérovingienne donc peut-être parce que le verre aurait été contaminé par des cendres de bois au moment du chauffage du verre peut-être parce qu'on y a ajouté de petites quantités de verre de recyclage voilà c'est une question qui reste ouvert et qui reste ouverte et qui mériterait de peut-être plus d'analyses comparatives de différents verres mérovingiens mais en tout cas ces analyses ne nous disent pas pourquoi ce flacon avait été enterré avec la reine alors que le reste du mobilier semble avoir été choisi avec beaucoup de beaucoup de soins et vous voyez bien apparaître sur ces différentes photographies les bulles les impuretés dans la frappe dans la fabrication de ce flacon alors peut-être qu'en réalité il faudrait se tourner vers le contenu de ce flacon plutôt que vers le contenant lui-même peut-être contenait-il un parfum de grand prix ou alors comme on a pu l'observer dans d'autres tombes de l'élite franck peut-être une autre particulièrement pure bref la solution de cette petite énigme on ne la connaît pas mais cet objet apparemment insignifiant mérite réellement qu'on s'y attache et ne serait-ce que parce que sa modestie selon moi est plutôt signifiante pour finir il faut savoir aussi que les petits aléas de la conservation des objets peuvent fournir aussi des moments assez rares de réflexion autour de ces pièces exceptionnelles et donc l'année dernière juste avant le confinement on a mis en place dans une nouvelle vitrine une nouvelle muséographie que vous avez sur la gauche pour les parures d'arégonde dans le cas d'une refonte muséographique au musée d'archéologie nationale et en fait on avait évidemment fait en sorte que pour les objets l'effet soit nul ou quasi nul c'est bien entendu toujours le but qui est recherché en matière de patrimoine on les a déplacé d'une vitrine à l'autre mais des vitrines qui étaient exactement du même type qui avait été rénové dans la salle voisine avec un éclairage une menuiserie un soclage de meilleure qualité et qui était censé ne représenter absolument aucun danger pour les objets et pourtant en matière de conservation on le sait un tout petit rien provoque parfois des grands chamboulements et en fait quelques semaines après la mise en place des objets on a constaté que certains objets en argent du trésor d'arégonde s'étaient mis à suinter quelques micro gouttes d'un liquide rougeâtre et évidemment ça nous a tout de suite très enfin ça nous a beaucoup préoccupé on les a tout de suite sorti des vitrines on a tout de suite engagé des mesures de conservation drastique et on a contacté une restauratrice spécialisée dans les problématiques des objets en argent qui s'appelle chérasat ben toiti que je remercie d'ailleurs ici et figurez vous que les parures d'arégonde en réalité elles n'avaient pas été restaurées depuis les interventions qui avaient été pratiquées par albert france lanor dans son laboratoire dans les années 50 60 et donc après un examen drastique des objets nous en sommes arrivés à la conclusion que probablement le léger changement dans les conditions de conservation alors probablement lié au climat ou au montage avait provoqué des réactions chimiques dans d'anciens marques matériaux de conservation qui avait probablement été utilisé par france lanor on a fait des prélèvements chez razade a fait des prélèvements et actuellement ils sont aussi en cours d'analyse oc2 rmf pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui s'est passé exactement quels matériaux de restauration avait pu utiliser albert france lanor et pourquoi il a il s'est mis à réagir maintenant ça évidemment pour prévoir d'éventuelles autres réactions dans le futur et dans le même temps chez razade a pu faire un état des lieux de la conservation des objets et elle a pu intervenir sur l'ensemble des parures et elle a déterminé que les objets par exemple avaient été moulés à différentes reprises avec des élastomères de couleur rouge et blanche dont elle a retrouvé des petits fragments dans les anfractuosités des objets donc on en a appris plus sur l'histoire de ces objets elle a pu aussi constater avec son oeil à viser que certains éléments en argent présenter une surface réellement miroitante et donc elle suppose que manifestement ils avaient été polis après leur sortie de fouilles car cette surface vraiment très lisse ne correspondrait pas en fait à ce qu'on à ce qu'on peut attendre un objet qui est sorti de terre et qui n'a jamais été traité donc on en apprend beaucoup plus sur albert france la nord sur ses méthodes de travail alors il avait déjà fait l'objet de recherches notamment par pauline rolland qui est maintenant conservatrice au musée national de presse histoire aux hésites taillac mais voilà là on en sait même un peu plus puisque chez razade a eu une occasion assez exclusive de pouvoir voir constater les interventions qu'il avait réalisé de voir la trace de sa main presque et donc ce qu'expliquait chez razade c'est que c'est fascinant de constater que cet industriel devenu restaurateur et archéologue pouvait à la fois par certains côtés montrer une grande prudence un grand respect des objets je vous ai parlé de la méthodologie de la fouille en laboratoire qui est vraiment une tentative de faire une fouille extrêmement minutieuse et très respectueuse des objets et des restes et par d'autre côté il avait une confiance quasi aveugle en certaines techniques de son époque donc polissage mécanique moulage par élastomère démontage remontage de certains objets et ça impliquait de même des interventions assez drastiques sur sur les objets je vous ai mis quelques petits extraits de son rapport de restauration pour que vous voyez un petit peu la matérialité de ces objets et tout ce qu'on peut encore déterminer en les observant en les observant de près et en essayant de comprendre comment ils ont été cassés où ils ont été réparés et donc comme vous le voyez le sujet d'arrêt gonde il n'a pas fini d'être exploré et plus nos technologies progressent plus on peut en apprendre à la fois sur elle et sur la société dans laquelle elle vivait je dois déjà conclure je sais que c'est c'est peut-être un peu rapide mais c'est vrai que quand on parle tout seul le temps est plus resserré il n'y a aucune interruption donc pour conclure je pense que tous les éléments qu'on a pu voir ont permis de proposer une reconstitution de l'allure que pouvait avoir la reine à régonde au moment de son décès mais aussi presque de sa psychologie et de ses goûts je vous l'ai dit et d'ailleurs la publication la plus récente et la plus complète sur le sujet dont je vous recommande la lecture si vous souhaitez vraiment approfondir cette question c'est un article de patrick perrin qui est intitulé le portrait posthume d'une reine mérovingienne c'est dire à quel point on a pu aller loin dans la reconstitution de de cette femme de son portrait de séparure de sa mode alors bien entendu il faut replacer à régonde dans le contexte plus global d'une réflexion sur la femme au premier moyen âge c'est à dire qu'à régonde est issu d'un milieu qui est particulièrement favorisé on sait peu de choses sur sa vie mais tous ces éléments nous laissent en tout cas penser qu'elle a continué jusqu'à sa mort de bénéficier d'un statut qui était privilégié et il est intéressant de noter que malgré ce statut privilégié à bien des égards elle est restée un exemple qui peut illustrer quand même la place de la femme dans la société mérovingienne c'est à dire que bien qu'étant reine épouse mère de roi son rôle politique est resté toujours fondamentalement mineur et grégoire de tour ne parle d'elle que de façon marginale et d'ailleurs c'est le cas avec la plupart des reines par ailleurs elle n'est pas vraiment actrice de son histoire puisqu'elle va être la troisième épouse sur sept de son mari clotaire qui va nouer en fait à sa guise différents mariages et même son costume bien qu'avant-gardiste illustre dans une certaine mesure l'évolution de la mode mérovingienne au sens plus large donc à travers son exemple je pense qu'il faut pas se tromper on a une vision de l'élite de la société franck mais cette élite répond aux règles fondamentales de cette société où la femme si elle peut s'élever socialement et prétendre à une certaine indépendance reste pour les francs par nature par essence considéré comme inférieur à l'homme pour les francs évidemment voilà c'est une petite note un petit peu peut-être que vous trouverez négative mais je pense que c'est important de rappeler que cette société fondamentalement à une vision très particulière du statut et des genres une vision que bien sûr nous n'avons plus j'espère que vous avez apprécié cette petite investigation dans la vie d'une femme exceptionnelle de l'époque mérovingienne et puis malgré la distance malgré les gestes barrières j'espère que vous avez pu profiter un peu de cette plongée dans le haut moyen âge et je vous remercie très sincèrement de votre attention